bonjour à toi donc je te rappelle que j'ai créé une playlist qui sont les messages lunaires je reviendrai en détail en fait j'ai déjà fait sur un webinaire au sein de Persona Gaïa pour expliquer la puissance en fait de nos cycles si on s'aligne dessus et qu'on prend conscience qu'en fait nous avons quatre phases en tout cas au niveau des femmes et je pense que l'homme est calé assez proche en fait donc il ya tout simplement quatre cycles qui correspondent un peu en un mois au cas de saison que l'on connaît qui sont l'automne le printemps l'hiver etc et donc au moment de l'approche de la nouvelle lune qui ce qui est qui sont nos règles en fait c'est le moment où on est plus à l'intérieur de soi qui a des révélations qui se font peut-être si on veut bien les entendre et en prendre conscience au service je dirais en tout cas pour moi peut-être pas pour tout le monde peut être au service d'autres choses pour d'autres personnes moi il me semble que c'est au service de la terre-mer à chaque fois et donc eh bien je me pousse à venir faire ces vidéos c'est pas toujours très facile parce que c'est une phase déjà avant lunaire où on a besoin on est à l'intérieur de soi on est moins disponible et c'est capital en fait de revenir aussi à soi c'est pas quelque chose qui est facile pour moi de plonger à l'intérieur de moi j'ai un tempérament assez explosif et yang et ce moment yin voilà je l'accueille comme ça maintenant en écoutant ces messages et en venant vous les partager aujourd'hui vous avez vu le titre de cette vidéo ça risque déclencher peut-être des polémiques et je risque me prendre peut-être des projections ou des ingérences je vous remercie d'entendre juste les messages derrière mes mots il n'y a aucun jugement il y a mon positionnement à moi mon histoire à moi ce qui veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde voilà donc le titre de cette vidéo c'est donner la vie bénédiction ou drame j'avais déjà fait des vidéos un peu dans ce sens mais je savais pas trop en fait pourquoi elles étaient là de plus en plus ça c'est clair donc je vais parler coeur à coeur puisque c'est quelque chose que je vis donc je viens vous le partager en toute humilité c'est quelque chose de comment je pourrais dire d'intime donc du coup voilà c'est un peu parce que j'ai une grande confiance en ce que je fais en les messages et puis je me dis en fait finalement c'est pas moi je suis juste un vecteur de messages et puis voilà donc ben en fait je me mets dans la position qui est la mienne tout ce que génère le fait de se dire suis je enceinte ou non alors suis-je enceinte ou non ça veut dire est ce que je vais donner la vie est ce que un enfant va passer au travers de moi donc quand on se pose cette question c'est évidemment parce que en général on a une relation une relation sexuelle forcément à moins que voilà on s'incarne en se réincarne en mari mais donc pour la plupart des personnes c'est suite à ça donc c'est toujours un peu la même question qui est soulevé là dedans tout dépend en fait dans quelle mesure on va avoir cette relation donc ça peut être une relation forcée une relation au contraire qui est dans un amour puissant et conscient voilà sauf que je pour avoir vécu dans les deux cas cette situation c'est à dire être enceinte suite à des relations forcées ou être enceinte suite à une relation épanouissante où tout se passe bien je me retrouve un peu dans le même cas de figure où je ne me sens pas prête et dans quel cas je vais dire ben non voilà c'est une relation forcée donc non j'arrête tout ou alors c'est une relation épanouissante et bien quand même j'ai toujours ces mêmes peurs c'est pas le moment idéal c'est pas maintenant parce que j'avais d'autres projets et que je vois ça comme quelque chose de très lourd alors pour deux raisons on voit ça comme quelque chose de très lourd la première c'est effectivement tout ce qu'on n'a entendu de la part de nos parents ou non donc moi j'ai entendu beaucoup effectivement que pour élever un enfant il fallait de l'argent que c'était on mélange en fait on relie l'argent à toute chose mais ça je pense que c'est quelque chose que que l'on peut séparer à tout instant on fait un mix up de quelque chose qui n'a rien à voir l'une n'a rien à voir avec l'autre depuis la nuit des temps les femmes portent la vie donnent la vie c'est quelque chose de naturel et depuis la nuit des temps est ce que tout le monde s'est posé la question de savoir comment ils alimentaient leur enfant alors c'est vrai que si on les histoires du petit poussé etc on a l'impression que c'est une problématique moi j'ai la sensation que c'est quelque chose de tellement naturel que c'est être dans la fois je vois les chattes autour de moi un peu abandonné qui donne la vie et qui à aucun moment vont se poser cette question bon il est vrai qu'elles n'ont pas le choix de l'avortement ou non mais de toute manière ça va se faire et la vie va réguler ça c'est à dire certains vont arriver à terme d'autres pas et que la chatte en elle-même et bien va trouver des solutions d'une manière ou d'une autre et que ça va construire aussi tout son tout son cheminement interne c'est à dire va devoir trouver des ressources se déployer etc et je pense que c'est un chemin initiatique qui a une portée immense alors moi je suis très curieuse de tous les chemins initiatique que ce soit de la spiritualité bouddhique que ce soit chamanique etc j'ai cheminé dans pas mal de trucs comme ça et et je pense que finalement on va chercher beaucoup midi à 14 heures que la vie elle-même est un enseignement et que si on veut prendre et être dans la pleine présence de ce qui se joue à l'instant t dans la vie tout est enseignement je pars un peu dans tous les sens et donc j'essaie de revenir sur voilà toutes les croyances limitantes qui viennent lorsqu'on se dit voilà je suis enceinte alors effectivement il ya est ce que c'est la bonne personne c'est tout quelque chose qui est en lien avec l'idéalisme en fait est ce que c'est la bonne personne est ce que je vais avoir assez d'argent moi j'avais un projet j'avance pas dans mes projets alors il ya le cas où on n'a pas eu d'enfant et qu'on est un peu on se dit bon voilà j'ai pas eu d'enfant mais je vais y arriver quelque part voilà enfin la vie me donne ça je vais déployer des ressources que je ne connais même pas et tout va bien se passer enfin moi ça a été mon cas pour la première grossesse il y en a d'autres peut-être n'ont pas confiance en eux et qu'ils disent voilà ça me dépasse totalement ce qui est tout à fait acceptable aussi l'important c'est de s'entendre et dans cette entente aller faire bouger encore une fois des choses qui peut-être sont sclérosantes et qui ne nous appartiennent pas vraiment donc moi par rapport à la première grossesse donc voilà le cheminement ça s'est fait c'était inattendu c'était dans des conditions évidemment pas idéal pour moi et donc la grossesse c'est assez mal passé l'accouchement très très mal et les suites aussi la parentalité a été quelque chose comme je pourrais pas une montagne que j'ai escaladé en fait donc ça a été très initiatique très porteur une fatigue comme je n'ai jamais trouvé avec impossibilité de dormir pendant plus d'un an quasiment un accompagnement un enfant qui était catalogué comme bébé aux besoins intenses voilà donc ça a été tout un enseignement sur la communication bienveillante revenir sur mon enfant intérieur me mettre au centre me faire passer en priorité ça a été tout un chemin initiatique super porteur et c'est vrai que pendant ce temps là et bien au regard des autres et au regard moi que je me porte je me dis mais qu'est ce que j'ai foutu enfin j'ai rien foutu j'ai pas bossé voilà parce que ça effectivement ben ça ne vaut rien au regard de cette société donner la vie c'est quelque chose bon tu claques dans les doigts allez ça se fait et puis après un bon an mal ans ça a qu'à suivre mais en fait ça a qu'à suivre comme beaucoup le soulève maintenant moi j'avoue que j'ai couru j'ai fait des des sports intenses j'ai vécu des dépouillements lors de mes débats au personnel et franchement ce qui m'a le plus remué de l'intérieur ça a été le rôle de la parentalité bon que j'ai vécu seul en grande partie pendant les sept premières années et effectivement alors il ya deux cas de figure soit on se braque et on se dit voilà le la terre mon vœu c'est une catastrophe je fais rien de ma vie et on le vit en résistance et ça va être une lutte avec l'enfant avec soi même qui risque déclencher peut-être des maladies ou à un moment donné on a ce déclic de se dire voilà c'est une chance énorme et comment j'accompagne ça du mieux que je peux de là où j'en suis avec ma fatigue avec etc et donc ça m'a vraiment beaucoup enseigné la pleine présence la disponibilité et la pleine présence et cette disponibilité elle est possible à partir du moment où on sait respecter son rythme et sa nature profonde donc ses besoins fondamentaux donc avant de le catapulter dans le couple ça s'enseigne enfin moi je l'ai vécu à l'envers donc j'ai fait d'abord l'enfant et après le coup voilà mais mais c'est vrai que c'est aussi savoir nourrir ses besoins pour pas les reporter sur l'autre et s'entendre dans tout ça poser des paroles dans la bienveillance voilà donc ça a été ça pour mon premier enfant ce qui ne veut pas dire que je dois avoir un deuxième donc en fait j'envoie là j'en serais la question se pose ici maintenant et donc je suis très très secouette dans l'intérieur je vous en parle coeur à coeur et j'imagine je fais cette vidéo parce que j'imagine que ça va toucher ça doit peut-être être le cas de beaucoup de personnes il ya ceux qui peuvent pas avoir d'enfants et qui vont devoir faire un chemin par rapport à cette décision en fait on va dire plus puissante que où il n'y aura pas d'enfants et il ya ceux et bien finalement qu'ils se sont jamais posé la question d'en avoir et et puis la vie nous amène à ça donc moi en ce qui me concerne la première question donc voilà je vous dis ben aujourd'hui je ne sais pas si je suis enceinte ou pas je le saurais au moment de la nouvelle lune très prochainement c'était pas du tout prévu j'en avais pas du tout envie j'ai vécu j'ai vécu ma première grossesse assez difficilement et surtout là j'ai beaucoup de rêves à mettre en place et donc eh bien j'associe la présence la grossesse et la présence de l'enfant à un frein première croyance limitante je pense qu'on a créé et qu'il faudrait peut-être faire bouger je crois que en fait c'est la société dans laquelle nous vivons qui le crée comme un frein puisque c'est associé directement à des besoins de garde à des besoins de parkage en fait l'enfant doit être en dehors de l'adulte il est gardé par des nonou il est gardé par des centres enfin bon il est décollé des parents puisque les parents eux ils doivent travailler et donc comme si on entrait de jeu on associe le fait que la parentalité n'est pas du tout un travail donc ça c'est comme le ménage à la maison on se débrouille et moi j'ai ce proverbe de mon grand père qui me disait tout le temps chacun chez soi et les vaches seront bien gardées et mère thérésa qui dit aussi si vous voulez changer le monde revenez chez vous occupez vous de votre famille donc c'est vrai que je vois depuis moi j'étais seul j'ai vécu tout ça de manière isolée ma grossesse et je vois effectivement sans jugement aucun les gens faire garder leurs enfants par pierre paul jacques ils ne connaissent pas et puis donc ils vont payer pour faire garder cette personne enfin leur enfant et ils vont devoir un du coup il crée un trou et ils vont devoir travailler pour combler ce trou voilà en gros et et puis vice versa pour le ménage chez soi en fait comme on travaille plein pot ben il faut payer une personne qui viennent pouvoir entretenir le reste parce qu'évidemment dès qu'on a un jardin des animaux etc ben c'est pas le voisin qui va le faire et vu la longueur du travail avec un enfant ben c'est vrai que voilà tout ça on délègue on délègue mais c'est payant en fait finalement et donc on demande à quelqu'un d'autre de venir s'occuper de nos affaires enfin gros ça fait ça moi ça me fait c'était fait depuis que que je suis maman isolée je me dis bon ben ok on déplace le problème et finalement bouddha disait passe la serpillère quand tu passes la serpillère tuer la serpillère il disait aussi dieu est dans nos casseroles donc moi je dis là dedans que je pense pas que ce soit plus grand d'aller bosser dans une usine ou autre que élever ses propres enfants je pense que tout travail à son à son initiation et qu'en tout temps on a des impératifs qui viennent à nous et qu'il ya des choses priorité et je pense que l'essentiel si on veut que la planète aille mieux je l'ai dit plein de fois ça sera vraiment de s'occuper de nos enfants puisqu'à partir du moment on s'occupe de nos enfants on s'occupe de nous mêmes quand on le fait avec le coeur c'est comme dans le couple tout est initiatique à partir du moment où on fait les choses du mieux possible on déjà on répare sa relation à son enfant intérieur la communication bienveillante je pense qu'il y en a besoin de mettre de mettre des priorités tout ça c'est capital donc je respecte les choix de chacun je dis jusqu'à l'heure actuelle on a créé des freins avec le fait que avoir un enfant c'est un frein moi dans ma tête si j'ai un frein si j'ai un enfant ça va faire comme avec la première j'ai l'impression de pas avancer mais c'est une âme je crois bien que c'est une impression je crois que je me suis organisée comme jamais j'ai les faits auparavant je crois que j'ai outre passé des limites en travaillant la nuit d'arrache-pied pour justement mettre à profit des formations que je lançais c'est le regard de du profit que j'en ai fait c'est à dire de la rentabilité de mes actions qu'est ce que j'ai gagné en échange c'est là où le bas blesse et à partir du moment où il n'y a pas eu d'échange monétaire ça ne vaut rien donc moi je le dire carrément je sais très bien avec ma maman par exemple je crois que mon travail n'est pas considéré comme un travail je suis à mon compte bon je du coup ben je peux faire ce que je veux quand je veux donc je peux m'arrêter garder ma fille jusqu'à travailler la nuit en fait donc voilà il ya il ya ces visions là en fait il ya ces visions là qu'on crée et si c'était l'inverse et si on ouvrait le champ des possibles si la grossesse était l'occasion de vraiment accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous de décupler notre pouvoir créateur on arrêterait peut-être d'accoucher de victimes c'est à dire qu'à partir du moment où je choisis vraiment je prends le temps de m'aligner comme un vrai rêve comme un vrai projet je prends le temps de mesurer mon désir ardent et donc là il ya le droit de pas avoir de désir c'est parce que d'avoir alors que désir ardent d'avoir un enfant et mon niveau de confiance de le mener à terme et de pouvoir l'accompagner dans la légèreté la grâce donc ça c'est le technique d'alignement dont j'ai parlé avant et qui sont utiles mais il y en a d'autres donc c'est qu'elle est mon alignement c'est un réel projet de mettre un enfant au monde et on est deux donc c'est important de s'aligner soit de s'aligner avec l'autre voilà alors après mon moment moi j'en suis là j'en suis à me dire bon je demande mes lunes là je veux mes lunes j'en suis là parce que effectivement j'ai ce rêve des j'ai un rêve des colliers que je veux mener que ma relation est récente même si elle est super bon en même temps j'ai 43 balais à mon donné ben ça aussi ça peut être un frein mais bon je l'ai vécu déjà la première à 36 ans je trouvais que c'était vieux 43 à saluter encore plus donc il ya tout ça et mes freins aussi c'est j'entends mes petites voix qui me disent mais tu peux pas aller à l'encontre de la nature tu ne peux pas et j'ai milité pour l'avortement à un moment donné parce que j'ai fait partie aussi des femmes qui ont vécu des relations forcées je crois qu'on attache les choses ça n'a rien à voir en fait je crois que l'enfant il choisit d'arriver quand c'est le moment qu'il arrive quel que soit le contexte il faut le détacher d'un contexte financier le détacher aussi d'une situation il n'a rien à voir avec le viol lui-même l'enfant il vient ou le viol ou autre je veux dire l'enfant il choisit de s'incarner et en fait il faut pas oublier comment je pense qu'on est au service du plus grand que nous et comme notre incarnation est quand même une illusion aussi on va vivre sur d'autres plans à notre moment notre notre incarnation elle est là aussi pour servir à ça et donc moi je suis assez partagé je dis pas que c'est la vérité je dis juste que je ressens cette humilité à l'heure actuelle où j'aime bien me laisser traverser me mettre au service dépasser mon persona en fait totalement et et je me dis ben c'est une âme choisit s'incarner là à l'heure actuelle c'est que la vie on a décidé comme ça et que moi mon rôle c'est de faire le mieux possible pour accompagner cette vie c'est tout quoi alors bon est-ce que c'est se mettre aussi là dedans dans le fait je subis mais c'est en devenir acteur devenant acteur aussi de ça je veux dire là je dis pas de le subir à l'histoire c'est pas ça c'est pas voilà il ya plus grand que moi dieu et c'est juste que je sers une cause qui est plus grande que moi je me suis incarné dans la vie il ya quoi de plus beau et je pense que plus on va mettre sur terre des gens qui vont être éveillés plus voilà la terre va évoluer dans le bon sens que tout est possible que la nature et reprend ses droits en permanence moi je veux je suis assez observatrice de la nature et je vois des plantes poussées dans le goudron voilà et s'en fera est-ce que ça en fera une fleur moins belle je ne suis pas sûr je vois des fleurs qui sont magnifiques poussées dans le goudron donc voilà l'histoire c'est de rendre le goudron justement quelque chose de un humus qui puisse nous nourrir donc quel que soit le contexte financier dans lequel on est quelle que soit la situation même si c'est pas le moment il n'y a jamais de moment idéal demander à toutes les femmes qui sont qui ont accouché je vous le donne en mille je dis je fais mon pari que 95% vont vous dire que c'était pas le moment idéal pour elle il n'y a pas de moment idéal la vie n'est pas un idéal la vie est adaptation et transcendance et en fait par rapport à ça je me le dis à moi même là je vous parle mais je me parle à moi même en même temps et j'ai donc eu ce truc ce match ce matin qui me disait regarde les femmes qui ont mis un terme à leur grossesse donc j'en fais partie il y a une des grossesses à 25 ans auxquelles j'ai mis un terme j'ai eu la sensation alors est ce que c'est ma culpabilité etc j'en avais pas tellement à l'époque j'étais pas très en conscience mais j'ai l'impression d'avoir payé quand même j'ai l'impression que après j'ai patagé patauger longtemps dans la semoule d'être à contre sens en incohérence en fait est ce que c'est lié à ça j'en sais rien je veux dire aussi que j'ai une amie qui a qui avait vraiment envie d'un enfant quand il a déjà eu deux et qui a fait une grossesse et enfin qu'elle a été enceinte et qui m'a dit ben non mon chéri ne veut pas je vais mettre un terme et puis finalement c'est peut-être pas tellement de bon moment regarde mon entreprise donc elle avait un institut de beauté qui marchait bien et quand elle a mis ce l'ami terme à cette grossesse elle a même fait une ligature des trompes par peur que ça continue alors est ce que c'est lié j'en sais rien mais en tout cas son magasin qui tournait très bien à périclité après deux cambriolages voilà enfin je dis juste que je est ce qu'il faut aller dans le sens de la vie en fait c'est quelque chose qui est important pour moi donc je voulais poser ce truc aller dans le sens de la vie je me le dis à moi même et suite à ça bah vous allez me dire bah en fait si t'as pas envie d'être enceinte t'as qu'à prendre la pilule ou non je prendrais pas la pilule donc je l'ai prise pendant des années genre pour moi voilà je suis je connais bien les conséquences qu'elles soient cachées pas cachées moi j'ai déclenché des fibromes j'étais pas en fait c'est contre nature encore une fois donc je vous dis que je vais dans le sens de la vie donc effectivement la pilule c'est plus des vrais cycles et plus des vrais ovulation donc quant à se caler sur le pouvoir de sa matrice là c'est mort mortadelle donc donc la pilule non et moi je fonctionne avec la symptothermie donc je connais très bien mon cycle et effectivement j'ai une relation à un moment donné où c'était risqué on se l'est dit puis il ya la fougue voilà entre la raison et la fougue ben voilà à un moment donné on se dit ben on espère que ça sera passé ça sera passé outre et puis ça le fait ou ça le fait pas voilà chacun ses responsabilités là dedans ben moi je serais heureuse de lire vos témoignages vous partage par rapport à ça je pense que je vais le mettre sur les merveilleuses revenir en que j'espère avoir tout dit parce que je m'étais pas trop centra avant donc ma question c'était à grossesse bénédiction ou au drame donc en fait voilà j'ai l'impression que dans nos sociétés on vit ça comme un drame que ça n'a pas tellement évolué depuis le petit poussé en fait et c'est là où je me dis ben c'est quand même dramatique c'est des histoires qui datent de je sais pas quand à de mathieu zalem et je me dis on n'a rien mis en place pour ça on parle d'écologie on parle de tout mais à aucun moment on est écologique envers nous mêmes quoi là le mettre donner la vie ça reste toujours un truc on nous enlève le droit d'accoucher tout seul à domicile bon ça voilà je veux dire c'est un droit c'est tout après ça discute pas il y en a qu'ont peur ben c'est bien ils vont à l'hôpital il y en a qui l'ont pas ben voilà et pour le reste c'est la même c'est à dire que et maintenant je trouve que ça doit être accompagné et la parentalité est quelque chose qui qui sert la planète entière si chacun prenait s'occupe de ses affaires et effectivement ça irait peut-être beaucoup mieux donc bon c'est pas vraiment un coup de gueule c'est un coup de coeur et donc mais voilà c'est ce qui me vient aujourd'hui je serais heureuse de partager voilà vos impressions vos sensations encore une fois c'est mon histoire à moi et je m'attends et effectivement peut-être pas je l'espère mais mais avoir des projections évidemment je me mets en avant par rapport à ça j'expose mais à mes positionnements et qui ont pas toujours été les mêmes et il n'y a pas de vérité là dedans c'est vraiment toujours de l'intuition je ne sais pas je sens voilà je vous partagez ça coeur à coeur je vous remercie beaucoup et puis moi je vais continuer à méditer à faire des appels à mes lunes ou alors m'aligner voilà gros bisous à très bientôt à bientôt